hey alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui donc je vais me rendre en fait sur le tournage d'un clip donc vous allez pouvoir voir les backstage etc je vais vous emmener avec moi on m'a fait cette proposition il ya quelques jours et j'ai accepté parce que j'aime bien tout ce qui est nouvelles expériences tester de nouvelles choses donc sur cette vidéo vous allez voir les backstage on va pouvoir parler un peu du travail des artistes des photographes etc que voilà c'est parti on est là moi c'est graham chip un des artistes du groupe anaya là à côté de moi il ya ingé notre ingé son alors moi c'est makamata sur insta je fais des photos là je suis dans le clip de riz mais après je suis là souvent à noisy tout ça c'est une bonne équipe on s'entend bien à tous bah là c'est mon premier clip c'est la première fois que je fais des photos sur un clip ouais sinon après je fais des photos de mode tout ça à côté tu as des exemples de ce que tu as déjà fait c'est toujours avec les mêmes personnes c'est des potes encore de noisy ouais ils sont modèles tout ça ils sont plus dans la mode dans ma chambre des vraies tenues tout ça ici là c'est plus street et je kiffe plus ici tu vois j'ai pas de style prédéfini je fais plein de trucs on amasse on amasse que du kick ici que du kick il y a des vins qui est dans le manager pour le clip déjà donc Riz l'a fait le son donc première version ensuite on s'est mis nos trois à travailler dessus donc en distanciel de base parce qu'on se voit pas souvent tout ça donc avec Riz on est parti sur vraiment l'univers qu'on voulait etc il nous a déclaré à moi et bébé ce qu'il voulait et on a vachement parlé de ce qu'il fallait apporter au clip les plusieurs scènes mais un clip faut à peu près trois plans différents ouais trois quatre plans faciles et après ça enchaîne tout va vite qu'est-ce que j'aime dans la peloton moi c'est les moments de vie en mode de pas de pause juste tout le monde qui danse qui rigole qui chante genre comme ça là c'est parfait voilà c'est parfait pour moi c'est un spot parfait pour faire les photos voilà donc après ce qui était dur c'était les objets pour le décor l'organisation vu qu'hier on était une vingtaine et c'était en trafic de voitures etc donc en gros le tournage c'était en deux jours donc hier c'était plan pique-nique dehors ça chill c'est bien ça kiffe le plan pique-nique interrompu par les méchants après plan voiture avec du monde plan voiture où ça rail plus agressif avec des belles transitions de bébé et aujourd'hui on est là pour le plan décor à l'appartement il est complètement défendu ça j'ai quand même fait rafale le morceau ouais alors c'est moi j'ai fait la prod et même le refrain il est carrément inspiré d'un roman que j'ai lu je t'en avais parlé je crois la photo je me suis dit c'est un livre t'as lu un livre ça c'est beau j'ai lu ça j'en ai fait un morceau le morceau c'est carrément une fille qui se rend grave aux autres à elle même et moi je suis là je kiffe quand même c'est clair c'est clair non les sentiments c'est puissant comment t'as commencé qu'est ce qui t'a donné envie et par quoi t'as commencé j'ai commencé un grand frère il traînait avec un gars qui traînait avec Lucie et c'est lui qui m'a mis dans le son en mode et ça m'a direct montré comment écrire comment faire des prods et comment tu vois ça fait j'arrive pas à voir la musique autrement que en faisant des prods en même temps je suis trop en tâche je m'implique trop dans la structure du truc tu vois je m'implique trop dans la structure du truc et de vrai je suis une tige de voilà en mode c'était un de mes frérots et en fait on a commencé ça en cours de musique un jour on avait un cours de musique la prof elle nous a dit ouais il faut vous essayer de faire un genre de douze lignes pour raconter des trucs de vous même je me suis dit bon ok vas-y on va essayer de faire un truc et c'était à l'époque des rap contenders et machin comme ça et vas-y on a écrit des conneries on a écrit des machins la prof elle avait kiffé on avait une bonne note on était content et donc ça après on a commencé à écrire des sons des conneries des petits trucs vite fait de merde des petits trucs mais au moins c'était un petit début et après ainsi de suite moi j'étais déjà un peu vite fait dans la musique parce que ma mère depuis enfin c'est un peu tout le monde c'est comme ça elle écoute des petits sons rsb old school tout ça des machins comme ça au début avec mes poils il faut se faire des petits trucs des impros on mettait des instru on improvisait sur mon montre à l'au moins un de mes photos ils m'ont dit ouais mon gars il faut que tu commences à essayer de faire du son tu commences à essayer de dire des trucs écrire des textes et après ça il y a eu la connexion avec Chris après ça qui a beaucoup changé ouais ça ça a changé ma musique un petit peu aussi on a commencé à traîner ensemble faire plus ensemble même avec lui notre ingé on l'a tiré avec nous il a dit mon gars pour l'instant vu que tu sais pas faire grand chose nous on sait pas faire grand chose non plus mon gars on va tous apprendre ensemble on va faire les bails et c'est ce qu'on a fait maintenant il est grave chaud moi je sais pas je crois c'est je sais pas briser le silence on s'exprimait en fait est-ce que vous avez un artiste une personnalité une image quelque chose qui vous inspire quand l'international je dirais c'est MG4 t'as vu quand t'es j'y veux t'as la ronde et te met devant les petits fots ouais ouais tu veux l'air moi aussi un son dans lequel tu te reconnais un son déjà il y a Gangster tu vois il y a Gangster il y a Parapuie ouais bah 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 ça t'es plus la vive qu'est-ce qu'il fait bah j'ai que t'aimais nous voir faire des sommes quand on friait qu'on brisait les codes surface qui brille et des yeux qui s'affolent j'ai encore tout ça dans mon téléphone ça c'est des sons justement Gangster et Parapuie c'est des sons d'Affaire Bruxelles Parapuie c'est l'un des meilleurs c'est des... il est bien... j'ai pas cru que t'es bien... tout est bien dedans la prod elle est hardcore les textes sont hardcore j'ai bien mixé parce que c'est moi que je l'ai mixé mais... ça a commencé quand ? ça a commencé en juillet l'année dernière fin juillet et on s'est dit vas-y on va récord ensemble parce que chez moi j'ai un petit studio tout ça on a dit vas-y on va faire un album commun on a fait 5 tracks en une seule heure en 10 heures j'crois moi c'est VV et pour l'instant je réalise tous les clips et je fais des photos aussi et depuis le début quand je taffe depuis que je taffe avec Riz j'ai toujours tout fait photo, cover, maintenant clip moi j'ai rencontré Riz et Hugo en seconde pourquoi ? parce que moi de base même quand j'étais au collège avec des vieux bigos ou des tout à faire je pensais que je prends des photos moi je prends des photos c'est plus parce que j'aime bien faire ça je préfère prendre la photo que les gens soient refaits et on voyait comme ça les gens ils croient ils voient ce qu'on fait et ça kiffe et il est bon est-ce que tu préfères du coup entre les photos et faire le clip ? et faire le clip non ça moi je dirais quand même pour l'instant encore les photos parce que moi les photos depuis le début je sais que j'ai sorti des vrais pépites pour l'instant photos et tu préfères prendre quoi en photo ? des portraits ? ouais ouais full portrait moi je kiffe les portraits les portraits où tu les prends direct tu vois la photo tu fais le mojo soit tu vois le mec il a un mojo ou ça juste tu vois ça rend bien en fait et ce qui est facile avec Chris et Lucie c'est que les deux juges je les prends ou je les prends en photo si c'est bien cadré il y a une bonne lumière et que le mojo il est là en fait ça glisse c'est bien cadré c'est bien cadré nous venu commencer oh mon regarde mais je ferai